Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo littéraire et aujourd'hui nous allons parler de Gunnar Gunnarsson. Gunnar Gunnarsson est un écrivain islandais qui a principalement écrit ses romans en danois. Il est né en 1889 et décédé en 1975. En 1912, il se marie. Il aura deux enfants, un peintre et un médecin. Pour ce qui est de sa scolarité, l'auteur a une scolarité un petit peu particulière puisqu'il n'aura que quelques semaines de cours chez lui tout au long de l'année. Par la suite, il entreprendra des études universitaires et à partir de 17 ans, il sortira son premier recueil de poèmes. Aujourd'hui dans ma vidéo, je voudrais vous parler de son petit ouvrage qui s'intitule Le Berger de l'Avent. C'est un magnifique roman qui est assez simple en fait parce qu'on est confronté à la simplicité et à la rudesse de la vie des personnes qui vivent dans les montagnes. Et je dirais même plus dans l'ombre des montagnes. L'histoire est assez simple. Une semaine avant Noël, le personnage principal, Bénédicte, accompagné de son chien et de son bouc, décide de partir dans la montagne à la recherche des brebis égarées. Dans un premier temps, il va être accueilli par des hôtes qui vont lui demander des petits services par-ci et par-là, ce qui va retarder son fameux périple. Et puis, il va grimper dans la montagne pour rechercher ses brebis égarées. Et nous allons être confrontés à la rudesse de la vie dans les montagnes en plein hiver. C'est un petit ouvrage qui fait 85 pages. Il est magnifiquement écrit et je vous le recommande vivement. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire et n'hésitez pas à lire ce magnifique ouvrage qui s'intitule « Le berger de l'avant » de Gunnar Gunnarsson. Je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne littéraire. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501